On vient d'arriver à Kusamo Son plus grand rêve, c'est de voir les horreurs boréales J'ai donc décidé d'offrir à Marceau un voyage en Apollon Les amis, jour 2, la nuit, elle a été rude Qu'est-ce que je fous, c'est stylé, mais qu'est-ce qu'on fout là ? Là, je vais chier, oui, je vais chier, oui Vas-y les gars, là on va passer à l'initiation ski Apparemment avec les skis, on va un peu plus vite Mais il faut prendre le coup de main Je vais tomber 7 fois encore, comme d'hab Mais je vais devoir laisser mon tabou ici Oh non ! Je suis quand même décompré Là, à premier degré, je suis décompré Parce que c'est le premier truc que je fabrique de même Tu me laisses là, t'as vu, mais t'es pratique devant le feu On leur laisse ? On le laisse pour les prochains Tu peux le signer Sacha, mais toi dans Insta, il te dit de mettre une photo ? Oh, ça va être fou quand tu vas le voir dans le feu C'est inconfondre Et là ? Et là ? On est bon, là ? Franchement, j'en peux faire prendre lui que toi T'es chaud en ski, du coup, ça changerait ? Je te régale ou pas ? Bah là, j'ai fait un mètre Vas-y, coupe à gauche, là Il allait partir à droite Il allait partir à droite, oui Il allait partir à droite Ah là, je te régale, là Qu'est-ce qu'il tente ? Qu'est-ce qu'il a tenté ? Il a tenté de faire du ski C'est bien ? Ah ouais, c'est bien C'est mieux qu'en raquettes ? Ouais, je pense En plus, Julien, il a dit aujourd'hui qu'il prenait ta Poulka Ah, Fabric, il n'a pas de glissage Ah ! Le problème, c'est que Quand tu marches comme ça Un peu comme sur le Mont Blanc Tu te retrouves seul avec toi-même Et en ce moment, c'est pas une bonne chose Mais bon, ça fait réfléchir Il se passe quoi, Julien ? Hier, toi, tu m'as dit avoir vu un troupeau C'était une fausse à l'air En réalité, il y a réellement un troupeau d'élans Qui est passé cette nuit, là C'est quoi ça ? C'est un élan ? Non Ça doit être la porte des chiottes ou... Oh, je t'ai goûté Non mais c'est de la merde ! C'est de la porte des chiottes On peut se dire que c'est un élan pour la vidéo ? On aura coupé la digue, c'est un élan ? Ouais, c'est un élan, ça On va chercher des élans ! Juju, go ! Mais putain, c'est pas lui qui te trouve ! Ah ouais, j'avoue, ça fait 500 kilos Alors que je peux lui faire peur aussi On va avancer quand même, essayer de... ...bouffer les bornes Il faudra en faire la pause déjeuner Et là, on s'allumera un feu et on se crie... On s'allumera un jonc ? Nan... Attends, attends, attends Saja, arrête-toi, arrête-toi ! C'est comme ça qu'il fait... Ça, c'est la honte ! Alors ça, c'est pire ! Ah non, il va brûler un élan pour ça, il croit qu'il y a un élan ! Allez ! Allez, on y va ! Je l'ai très mal mis derrière, là ! Les gars ! Arrête de crier, tu crois qu'il croit... Voilà, il s'est retourné ! Nan, rien ! Nan, c'est bon, c'est bon, j'arrête ! Tu avais peur ? Ouais, il commence à descendre ! Nan, arrête ! Il a sorti la trousseau de faire... Merci ! Mais il est trop mal mis, ton truc ! Ta boire, il est ouverte ! On dirait un enfant ! J'ai regardé ton truc, il est trop mal mis ! Mais oui, je sais, je sais, merci ! Merci de me dire ça, je sais ! Tu vas te faire très mal, là ! Ta grand-mère ! J'enlève le sac et j'ai mis ça ? Oui ! Putain ! Ton anche, c'est le pire truc ! Tu es où, toi, Marceau, là ? Quoi ? Tu es là où ? Anche ! Tu as mal aux fesses ? Quoi ? Tu as pas mal aux fesses ? Non, j'ai mal aux hanches ! Ça se tient ! On sors bien ! On sors bien ! Un, deux, trois ! La prochaine télébonne ! T'as bien réussi, toi ! Oui ! On fait du jour aussi ! Ah ! Allez, c'est la pause ! Là, ce matin, c'était dur, là ! Alors qu'on a fait même pas la moitié ! Ah, Julien, est-ce qu'il se plaît ? Je trouve que ça dure plus psychologiquement que physiquement ! Ah ouais ? Je me retrouve seul avec moi-même ! J'ai rien à penser ! Moi, comme je me déteste, c'est dur ! Toi, tu penses à quoi quand tu marches ? Moi, il y a que des idées ! Honnêtement, moi, je regarde autour de moi, je me gaffe ! Ah ouais ! Que des idées négatives, hein ! Dans ma tête ! Ah ouais ? C'est pas bien, ça ! Julien ? Ouais ! Comment tu s'appelles, celui où on va ce soir ? Ouais ! Pardon, je sais pas ce qui m'a pris ! Salut, c'est Damien le monteur ! Ce gros ours-là, il a oublié de vous dire qu'en fait, ils vont dormir là, cette nuit ! C'est pour ça que là, ils sont en train de monter le tipi ! Et ils vont juste aller chercher du bois vite fait pour le feu ! Bon allez, je vous laisse avec eux, et j'espère qu'il faut kiffer l'aventure ! Salut ! Excuse-moi ! Salut ! Salut ! T'as bêtisie ? Ouais, un peu plus vers là-bas ! Combien tu payes de loyer ? Je paye 350 sans les charges ! Mais les charges, c'est 1000 ! Comme 350 ! T'as dit de me faire visiter ? Oh, c'est très bizarre de demander ça ! Non mais tu fais un contact sur TikTok ! En fait, je vais visiter les maisons des gens ! Si t'as abonné à moi, tu gagnes 50€ ! Je suis abonné ! Oh, c'est vous ! Let's go ! C'est juste là, regarde ! Ah ouais, vas-y, on y va ? Ouais, tu vas voir ! C'est une vie un peu solitaire ! Ouais ! T'es toujours pas habitué à aller chez toi ! C'est par là ? Ouais ! Let's go ! Ça m'avait l'air beaucoup plus près chez toi sur la cama ! Et on est arrivés au petit palace ! Et ouais, c'est là ! Là, c'est le lieu de vie ! Et là, c'est les toilettes ! Les toilettes sont beaucoup plus grandes que le lieu de vie ! C'est comme chez toi ! Alors là, c'est un poêle pour pouvoir avoir froid ! Ça chauffe très vite ! C'est du 500 watts ! Et le sol, du coup ? Le sol, c'est un sol à la même heure des formes ! Et là, petit divan ! Lévé ! Tu bois ! Petite laine de mouton, je vois ! Petite laine de mouton pour garder au sol ! Je suis pas saoulé ! Hé ! C'est bon ! Je t'accueille gentiment chez moi ! Tu vas rester une semaine ! Non, je vais pas rester ! C'est juste là ! Je reste TikTok et je pars ! Une semaine ! Et je vais me barrer ! 7 jours ! 45 heures ! Dès que je peux, je vais me barrer ! Je vais me barrer tout de suite ! 45 ! 10 minutes ! 7 jours ! Tu veux faire le tour un peu ? Bah tu peux rentrer ! C'est pas mieux que j'ai te parler ! Ah ! Il y a toujours galère cette porte ! J'ai allumé, ça chauffe très vite ! Ok ! Faut enlever tes vêtements, quoi ! Et du coup, t'as du bois ! C'est pour faire quoi ? J'pense qu'on a jamais assez pour TikTok ! J'en ai assez ! Je vais appeler la police ! J'ai dit, si tu tapes ça et que ça fait deux morceaux de bois en un coup... Je peux en avoir un autre ? Je te passe 100 balles ! Et oui bébé ! Non, non, non ! T'as tapé avec le manche, là ! Ouais, ouais ! Ça, t'as aucune chance de le couper, là ! Si tu tapes dans ce sens-là, là... Mais c'est mort ! Jamais tu fendras le bout de bois, là ! Donc, soit tu viens le prendre dans l'axe, un peu sur le bord, là... Ça donne un coup de hache par ici... Ou par là ! Oh, il est chaud ! C'est un peu un bail d'éturances, tu avais fait ça, non ? Bah, c'était mon ancien job ! J'ai vu pour l'instant... Aïe ! C'est qui le plus nul entre Marceau et moi ? En fait, je te dirai ça tout à l'heure, j'ai un petit carnet où je note tout ! T'as vu, tout le temps, personne ne veut jamais dire la vérité ! Parce que si tu crois qu'il a pas... Il sait pas que t'as pas... T'as pas eu ton couteau... Ouais, de toute façon, à la ceinture, là, où il a bien mis, ouais... Moi, je te l'ai dit, dès que j'ai su... Ça fait... Ça fait 24h qu'il y a pas de le dire ! C'est pas vrai ! Il l'a dit avec un petit air de premier de la classe, quand même ! Aaaah ! Il te déteste, il te déteste ! Il te déteste ! Il te déteste ! Je l'ai pas caché ! Je l'ai pas caché ! T'as quoi, t'allais aller en acheter un scred et le remplacer ? Mais j'ai plus chaud ! Allez, j'envoie ton pied, ouais ! Là, il faudrait pouvoir réparer ce qu'il peut passer, tu sais ! Ouais, on en avait besoin ! Pfff ! Oh, bah, je vais le chercher ! T'as pas de réponse ! Sûr ! Sauf que c'est qui le plus fort entre moi et Marceau ? Le plus... Ah, on va attendre ! On a l'épreuve du feu, tout à l'heure ! À la fin, faudra dire une réponse, hein ! On se vexe pas ! Bon, allez, on y va ! Ok, les gars, là, c'est ouf ! Je vous avais dit depuis le début qu'on est à la recherche du glouton ! Et on a trouvé des traces de gloutons ! C'est sûr que c'est un glouton, Julien ? La trace est ancienne, mais j'ai quand même vachement l'habitude d'en observer parce que je le suis et que je pose des pièges photo ! L'animal, si vous voulez, quand il va marcher dans la poudreuse, là, comme ça, là, il va laisser un petit peu de chaleur, si tu veux, qu'il va faire fondre légèrement la neige et ça va faire durcir le fond de l'empreinte ! Tu vois, là, c'est dur ! Alors qu'autour, c'est... Tu vois ? Là, c'est pareil, là, si je vais fouiller, on a une surface, tu vois, où il a marqué son pied, là ! Et ça fait bien la taille d'une patte de glouton ! Il a des grosses pattes, hein ! Ça a des pattes énormes, ouais ! Si on suit les traces, ça s'arrête où tu penses ? Il peut faire énormément de kilomètres, il est capable de faire 40 kilomètres en une journée, pour aller suivre un moment ! Avec un drone FPV ! Ouais, puis en plus, c'est sûr, ça doit pas trop les déranger, je pense, les bêtes, les drones ! Du trio, du trio ! Ça, c'est du boulot encore, ça ? Ah bah, c'est du travail, ouais, c'est sûr ! Non, non ! C'est du boulot, ouais ! Les écorces blancs, comme ça, qui ont, on dirait un peu du papier, là, si tu le décroches ! Mais ça, ça flambe, mais super bien ! C'est ça qui a fait ça ? Je les avais posés, pour qu'ils tuent ça, bien ! Oh, c'est des délires ! Marceau vient de tomber ! Le pro du ski ! Je vais tomber aussi, c'est sûr ! Il est gros ! J'ai repris quand même l'élec ! Tu viens de taper, comme ça ! En un instant, tape-lui-bas ! Arrêtez le montant de la main, pour pas aller jusqu'au bout de la main ! Ah ! Là, MIF, on est bien rentrés ! On a allumé le petit feu ! Comme il a dit Julien, c'est l'épreuve du feu ! C'est le meilleur feu entre moi et Marceau ! Ce sera ton préféré ? Non ! C'est trop filé ! Ok ? Faut une flamme ! Let's go ! Qui dure au moins trois secondes ! Un, deux, trois ! Allez, vas-y ! Si tu tailles un morceau de bois ! Vite, vite, vite ! Allez, là, t'es bien ! Là, t'avais le bon truc ! Il vaut mieux enlever des gros morceaux ! Hop, hop, hop ! C'est bon, let's go ! Allez, cool ! Je passe au suivant ! Vite, vite ! On a fait son morceau, c'est pour toi la pression ! Voilà, comme ça ! Enjeu, enjeu, enjeu ! Continue ! Continue ! Oh, je savais faire la même vanne ! Ah merde ! Elle était trop longue ! Allez ! On coupe pas au montage ! On coupe pas au montage ! Allez, on passe au boulot ! Deux minutes ! Oui, oui, oui ! Oui, oui, oui ! Oui ! Oui ! Un, deux, trois ! Validé ! Trois dix ! Trois minutes dix, t'en as fait deux ! À toi, Sacha ! Allez ! Je commence au trois ! Deux, un ! C'est validé ! Non, faut ramasser ! Faut ramasser ! Faut pas ramasser, Julien ! Un, deux, trois ! Allez, au troisième ! Un, deux, trois ! C'est validé ! Combien temps ? Une dix ! En vrai, je t'ai vu faire, ça m'a beaucoup aidé ! J'ai fait... Bah oui, c'est sûr ! Même en trois minutes, c'est très correct, hein ! Bon, bah, félicite à présent, Sacha ! Ok, les gars ! Là, on n'a plus d'eau ! Je vais vous montrer comment... On prend de l'eau ! On prend tous les risques, hein ! Si tu tombes par contre, c'est une masterclass pour nous ! Tu sais que t'as un peu mon beergills pour moi, tu vois ? Ici, c'est très dangereux, l'an dernier encore ! Mais il a trop bien fait ? 75 personnes sont mortes ! Moi, je vais essayer de traverser sans mourir ! Oh, demain, tu peux nous parler comme ça toute la journée ? Regarde, regarde ! Ouh, ouh ! Le clouton, il est passé pendant qu'on allait chercher l'eau, quoi ! C'est incroyable ! J'adore ! Mieux que beergills ! C'était... Comment on va chercher de l'eau ? Là, je vais au feu, j'ai trop froid ! À l'époque, on avait les chiens de traîneau, les motoneiges et tout, on faisait nos séjours. Et moi, je partais souvent en règle pendant deux jours avec les groupes qui venaient. Et on dormait dans une cabane au sud de Haussa, qui s'appelle Koyo Havara. En fait, j'ai toujours ressenti des trucs bizarres là-bas. Déjà, à chaque fois que j'allais chercher l'eau, en fait, t'ouvrais cette trappe-là, et puis fallait pencher avec un seau, un machin et tout. Et puis quand t'étais dedans, quand je me retournais, j'avais l'impression de pas être seul, tu vois ? Dans cette cabane, tu rentrais, il y avait deux lits superposés à droite, une vieille armoire avec une porte, avec un miroir, tu sais ? Avec les portes qui font... Mais pour de vrai, je te dis pas les conneries ! Vraiment ! Non, mais vraiment, c'est ça ! Et le poêle aboie tout au fond de la cabane. Un soir, je décide de dormir dans la pièce principale où on prend le repas, il y a des grandes banquettes et on y a plein de matelas, tu vois. Important dans l'histoire, c'est qu'il y a un des clients qui dit « Ça t'embête pas si moi je dors là-bas, pareil, dans la même pièce et tout ? » Il n'y a pas de problème. Au-dessus de la table, la table elle était immense, c'était une grande cabane, t'as une peau de lynx dans un coin, t'as des vieux trucs qui prennent partout. T'avais des chandeliers, tu sais où tu mets des petites bougies chauffe-plats, tu sais, avec de l'aluminium. Pour les trois luminaires qu'il y a, ou deux, je sais plus, ça peut être une quinzaine de petites bougies à mettre, tu vois. On se couche, on se met dans les bullevets et tout, et je dis « Ah merde, putain ! » Elle ne s'était pas éteinte, tu vois. Mais je savais que tout le temps, elles allaient s'éteindre, donc je dis « Bon, on laisse comme ça. » Plus tard dans la nuit, je me lève, je vais remettre du bois dans le feu, je vais me recoucher. Deux heures après, je me re-réveille, il y avait plein de bougies allumées. Tu te demandes aux gens si c'est pas eu ? Bah, je dis aux gars, tu sais, je brasse, j'avais plein de trucs à faire, machin, et puis d'un coup, je repense à ça, je dis « Putain, mec, t'as fait quoi cette nuit ? » « Tu t'es allé allumer tes montées ? » « Tu t'es allé monter quand même sur la table, debout pour allumer les bougies, tu vois. » Et il me dit « Oh, c'est toi, honnêtement, je me suis réveillé deux fois dans la nuit, quatre mois, même heure que moi. » Et il a vécu le même truc que là, tu vois. S'il avait allumé, là, les bougies, je l'aurais su, tu vois, parce qu'on était quand même dans la même pièce, tu vois. Donc c'est pas un truc qui fait peur. Mais sachant que j'ai toujours eu l'impression de ne pas être tout seul là-bas à des moments où j'y étais seul, et que, merde, 15, 20 bougies qui s'allument toutes seules dans la nuit ? Bref, je rencontre le propriétaire, je lui dis « Oh ! » Je dis « M'est arrivé ça ? » « Ah ! » Il me dit « Ouais, non, mais c'est normal, il y a du monde là-bas. » En gros, il sous-entendait qu'il y avait des esprits ou un truc comme ça, tu vois. C'est un délire. J'y suis retourné peut-être quelques fois après. Même quand j'ouvrais la porte à chaque fois de cette maison avant que ça m'arrive, le premier pas que tu faisais dans la maison, il y avait toujours un petit frisson dans le dos, tu vois. Non mais tu retournes quand même, du coup ? J'y suis pas retourné depuis très longtemps. Elle est où ? Ça fait des années. C'est en voiture, mais tu mets 20 minutes. Les gars, on va y aller pour vous. On ne pourra pas y aller. C'est privé, c'est que si tu la loues, en fait. C'est une cabane. Moi, quand j'étais petit, apparemment, il y a un soir où ma mère, elle m'entend parler comme ça dans ma chambre tout seul. Et elle dit, bon bah, tu dois faire un cauchemar ou tu dois faire un rêve bizarre et tout. Mais ça dure un peu longtemps, tu vois. Et j'ai eu vraiment une conversation. Je devais avoir, je sais pas moi, 5-6 ans, tu vois. Du coup, elle se lève pour venir me voir. Et elle me dit, Sacha, qu'est-ce que tu fais ? Va dormir, il est tard. Et moi, je lui ai répondu, je parle avec mémé. Sa grand-mère elle, tu vois, mon arrière-grand-mère. Tu l'as pas connu, toi ? Non mais t'es pas morte. Enfin... Et apparemment, j'aurais dit, elle est à côté de toi, habillée tout en blanc. Ma mère, pour pas m'inquiéter, elle dit, c'est rien, ok, rendors-toi. Et dors, pas de soucis. Du coup, je me rendors, elle part. Et en fait, le moment, on apprend qu'elle était morte. Oh non, c'est ouf. Mais ça, moi, je crois, par contre, on a des connexions un peu comme ça. Mais en fait, le problème, c'est quand tu commences à mettre le mot paranormal, tu vois. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, c'est peut-être pas paranormal, c'est juste des trucs que nous, on ne capte pas trop. Ok, les gars, putain, il fait très froid, mais on a passé une soirée de ouf. Et la lune s'est levée, il fait tout noir. En vrai, l'ambiance, là, elle est folle. Regardez le petit tipi que Julien nous a fait. Marceau, ici. Là, c'est la neige, les frères. Si je tombe, je suis direct dans la neige. Horrible. Moi, à côté. Ça, faut pas toucher, sinon Julien, il nous explose. Les frères, en vrai, trop bien. Pour moi, la nuit, ça lance beaucoup mieux que prévu. Ouais. Meilleur que hier, je sais pas, mais là, on est très bien pour l'instant. Moi, je pense que ça va être mieux qu'hier. Bon, allez, frères, nous, on va dormir. Pour moi, je pense que ça va être une nuit vraiment 8 sur 10. Si on se réveille pour mettre le feu, parce que sinon, c'est la merde. Mais hier, quand tu m'as dit, tu dors ? J'ai dit, non, je pensais que tu allais m'engueuler. J'ai dit, non, j'y vais, j'y vais. Et tu m'as dit, du coup, va mettre le feu, j'étais dégoûté. En plus, j'ai répondu, c'était sûr, je dormais pas. Mon frère, il m'a dit, va mettre le feu. J'ai dit oui. J'allais pas dire, non, c'est un peu ce que je dis, non ? Tu m'as dit, non, l'ambiance après, le lendemain ? Bonne nuit, les frères. Bonne nuit, on verra ça demain. Bonne nuit, les abonnés. J'ai trop là. Bonne nuit. Bonne nuit. Les gars, on vient de finir la deuxième nuit dans le Tupi. Mon duvet, je l'ai mis à l'envers. C'est-à-dire que toute la fermeture éclair, elle était dans mon dos. J'avais archi froid. Mais il faut savoir que Marceau, cette nuit, il m'a tapé. Je me suis réveillé avec des coups de coude. Et après, il s'est énervé. Sacha, il renflait. J'avais ses gros genoux sur le côté, là. Et il disait, mais je suis de mon côté. C'était complètement faux. J'arrivais pas à dormir. Des fois, je dormais sur le côté. Le côté, il faisait très mal. Je fais comme plein dessus une merde. Julien qui mettait le feu tout le temps. Quel régal. Vraiment la régalousse de Valouse, non ? J'avais promis à Julien que je me réveillerais pour mettre du bois dans le poêle. J'avais une flemme. Quand t'es dans le JV, c'est impossible. Donc, je vais mentir. J'ai trouvé une excuse. J'ai vu le moment que j'y vais à l'envers. C'est venu, je suis écouté. J'étais derrière mon dos. Ah, putain. J'ai froid. J'ai vu tout un moment où je dis, bon, allez, je dors un peu la tempise pour le feu. Mais ça a été limité, je pense pendant trois heures. Ah ouais ? Moi, je voulais les rallumer. Après, j'ai... J'ai vu ça, ouais. Vous m'avez fait marrer, là. C'est Marceau, Marceau, c'est fou. Ils m'ont envoyé des coups de coude. J'allume les feuilles. Je vous entends vous parler, là. Putain, les mecs, ils sont réveillés. C'est plein du froid. La solution, elle est à 20 centimètres d'oeufs. Et ils font rien, quoi. Je peux te dire la vérité. J'ai regardé. Je me suis dit, s'il y a des braises, je renvoie des bûches. Il n'y a aucune braise. Je ne sais pas comment je vais faire. Il y avait rien du tout. Il y avait... Ouais, je sais. On sait que je suis à tout près pareil. Après, je n'osais plus bouger. Je me suis dit, si j'entends que je bouge. Non, j'avais vu, je te dirais. Ils vont faire genre, bouge pas. Julien, il va le penser comme ça. Ok, les gars, on a fini. On a tout rangé. Et on laisse toujours un endroit aussi propre qu'on l'a trouvé. Là, bon, le petit feu, il va s'éteindre. On a rempli le filtre. Et là, c'est là, il y avait le tipi. C'est très propre. Quoi qu'il arrive, on ne salit pas. La. Na. Ture. Je suis tout seul de me dormir des verres depuis le début de cette vidéo. Donc là, ça va être compliqué, mais c'est la dernière nuit. Et demain, demain, on prend une douche chaude et on dort dans un lit douillet. Je suis sûr qu'une fois que je serais dans mon lit, je serais là. Putain, mais dégoûté, c'était trop bien, en fait, qu'on dormait dehors sous moins 20 degrés. Parce qu'on n'est jamais content. Hier, quand je marchais dans le froid comme ça, il n'y avait personne. J'avais qu'une seule envie, c'est d'être bloqué dans le métro parisien sur la ligne 4. J'avais envie que de ça. Il n'y avait personne, ça me stressait. J'ai vu que Julien Desmarsso. Je les kiffe, au bout d'un moment, les deux, c'est des angoisses. Let's go pour la marche. Let's go, les frères. J'ai une question. Imagine là, c'est une question à la Bear Grylls. Je te retrouve tout nu, ici, tout seul. Est-ce que tu as des chances de survie ? Si oui, comment ? Bah, si j'étais bien à Bear Grylls, je te cours après, je vais essayer de t'attraper. Non, mais t'es tout seul, t'es tout seul, t'es tout seul. Impossible. Impossible, je sais pas, je vais pas essayer. C'est l'idée de la prochaine vidéo, les gars. On en reparle. Ok. Bah, il a tout dit hors cam, hein. Nous, on a toutes les infos pour survivre, mais vous, vous les aurez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Merci. C'est quoi la chaîne ? Ouais. Tu vois le trou là-bas ? C'est quoi ? C'est pas impossible que ce soit une loot qui soit sortie là, et qu'elle est replongée pour après aller plus loin. C'est bizarre, c'est d'avoir ça, alors faire une autre trou. T'es de trop bonne humeur, toi. T'as vu, ça va. Oh, tu vois, on dirait le pont du lutin grognon. C'est quoi le pont du lutin grognon ? C'est quoi le pont du lutin grognon ? On n'aborde pas ses ponts du lutin grognon, parce qu'on résout les niveaux. C'est Dan. C'est là. Dora. Ah, tu lui ressembles de ouf, il a une barbe et tout, non ? Bah, tu vois, j'étais de bonne humeur. Mais c'est vrai, tu lui ressembles. Il est tout jaune. Son corps, c'est une barbe. J'ai réussi ça. Si tu aurais une photo à côté, c'est flagrant. Marceau, mes jeux, il m'amuse plus. C'est quoi tes jeux ? Bah, c'est suivre pile à la trace et taper dans la pulca de Résulien, avec chaque ski. Il t'a pas engollé ? Non. Il m'a amusé vraiment... Il fait des... Parce qu'il est énervé. Il est énervé ? Il ose pas dire. Quand il est content, il fait l'oiseau. Quand il est énervé, il fait le truc. Il a planté mes bâtons pile dans les bâtons de Julien. Ça va amuser 37 secondes. Mais c'est énorme 37 secondes, tu te rends pas bon ? Et après, il y a... Comptez comme toi. Ça c'est chiant. Ça c'est chiant. T'as compté jusqu'à combien ? 7800. T'as pas d'autres jeux ? Comptez les arbres. Oh, comptez les arbres, t'es fou ! Marceau, j'ai trouvé un nouveau jeu. Regarde, je vais jusqu'à toi. Tu dis quand je te touche. On me touche. T'es pas impressionné tout le temps. Ok les gars, l'un des bâtons arrivés. On fait leur place. J'ai couru pour aller rejoindre en ski sur 10 mètres. C'est la pire erreur. Si vous faites du ski de fond, ne courez pas. Surtout si vous êtes gros. On fait la course pour mieux qu'il rattrape Julien. Et je fais un genre, je cours. Pour qu'il court et qu'il soit fatigué, et je m'arrête. Ok, let's go ! Je crois qu'il a eu la même idée. Il court pas. Il attend que je rattrape. Aïe ! Marceau ! Ah, j'en ai mort. Ouais, la course, bah la course... Marceau, j'arrive pas, je suis pas... Mais putain, mais les skis c'est horrible. Je peux pas me lever. Mais... Oh non, j'ai mis des... J'ai mis de la neige dans les mous ! Il me fait chier ce mec. N'ayez pas un marceau dans votre vie. Oh, dégueu. Marceau, j'arrive pas à me lever, s'il te plaît. Imagine, il reste là, bloqué tout le temps. Il est fort. J'suis pas tout nu. Mais ouais, c'est moi qui me bloque. Oh, dégueu. Oh, dégueu. Attends. Oh, j'avais aussi tout seul. Oh ! On est dans mon caleçon. Là, c'est sûr qu'on a fait fuir tous les gloutons. Marceau. Il y a l'arrière. Oh, non ! C'est la nourriture yophilisée. Marceau, explique-nous ce que c'est. On enleve l'eau. Merci, Marceau. C'est pas impossible qu'il y ait du monde dans cette cabane. Ouais ? Ouais. Parce qu'il y a des lacs de pêche. Dans ces lacs, il y a du saumon. Il relâche du saumon. Ils ont pas froid. Je pense quand même qu'au moment où on se parle, là, en France, ça devient le bordel. Il y a plein de monde ici. Au même moment, genre. Ouais, dans le métro, dans... Marceau, t'es content quand même que je t'amener ici ? Ouais, c'est fou quand même. T'es vraiment content parce que je t'amener voir des horreurs boréales ? Ouais, première fois, t'as dit. J'avais déjà vu, Sachin. J'osais pas te le dire, mais j'en avais déjà vu. T'avais déjà vu des horreurs boréales ? Je t'ai amené voir de la neige à perte de vue. J'avais déjà vu aussi. T'es au milieu de nulle part là. On te jette, là, en hélico. Ouais. Comment tu survis, là ? J'ai des skis ? Non. J'utilise ma troisième téléportation et je rentre chez moi. Oh, le... Personne comprend. Pas tout le monde a vu la vidéo Lego sur la chaîne de Marceau. Marceau, c'est l'heure de la petite question. Trouver trois lieux où tu aimerais pouvoir te téléporter à l'infini. C'est un jour. Oh non. Viens, on se casse, on va plus avec Julien. Tu sais qu'on sait même pas s'il est allé à droite ou à gauche déjà ? Il est allé à gauche. Je crois qu'il est allé à droite. À l'odeur. Les gars, on a perdu le guide dans un virage. Il doit rigoler, là. Il doit nous voir, il doit rigoler. Il doit pas rigoler. Là, il est au chalet. Moi, je suis dans l'arbre. Ok. Normalement, là, on sait les traces, regardez. Là, il y a une trace de Poulka. Normalement. Gien est là-bas. Et Marceau a cru voir quelqu'un avec ses yeux. Moi, j'ai pas vu. Peut-être qu'il est fou, là. Tu penses ? En fait, il veut voir si on arrive à se débrouiller sans lui. Bon, on va aller tester cette cabane, là. Je sais pas si on la voit. C'est elle, tu penses ? Attends, il faut que je pisse. Non, non. C'est ça. On va confirmer. C'est sûr que c'est lui ? Je suis pas sûr que ce soit lui. Là, oui, il y a un traîneau ou quelque chose. Mais à côté, il y a des traces de chiens. Où il y a des pattes de chiens ? Mais partout. Ça, c'est pas des pattes de chiens, ça. Moi, je connais. Ça, c'est vraiment le bâton de Julien. J'ai marché beaucoup dans ces traces. C'est pas du chien, ça. Que les gars, on arrive à la cabane. Est-ce Julien ? N'est-ce pas Julien ? Damien, tout de suite. Musique suspense, bande noire. Et là, j'ai vraiment peur dans la vraie vie. T'as peur, là, que ce soit pas Julien ? Si, c'est pas lui. Mais c'est un autre gars. On a perdu tout le coup. C'est un mec très gentil aussi. On finit de l'aventure avec lui. C'est toi. Non, arrête. Je ne parle plus à Marceau. Putain, elle a fait comme une sa bite. 6 millions d'histoires dans ce cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada